Et on verra, je pense qu'il est meilleur que moi du côté de Milan, donc il faudra que je passe la différence avant, c'est ce que nous a dit Miquel Escarpoli, le départ c'était Bergan, Bergan il était 11h25, je vous le disais, ils étaient 162 au départ. Il sait Garzeli qu'il aura peut-être des difficultés à marquer de gros points sur la montée finale de ses strières, il faudra peut-être se glisser dans une échappée pour marquer des points dans les collés des laits finestrés, mais c'est vrai que pour lui c'est l'objectif de ce Giro, double objectif, il veut évidemment ramener ce maillot vert, et puis il veut essayer de gagner une étape, et je pense que si l'équipe Aquasapon a roulé derrière les hommes de tête, puisque ça a été le cas tout au long de la journée, c'est que Garzeli veut gagner. Là on est donc dans des coureurs qui sont sortis du peloton, avec Johan Schopp, c'est Johan Schopp qui est parti en contre-attaque, derrière c'est 4 coureurs de tête, puisque Garzeli est revenu sur Rabotini, sur Pinault et sur Bach, juste derrière, on l'a vu, il y a donc Johan Schopp, l'ancien vainqueur des tables sur le Giro l'an passé, et un coureur de l'équipe HG2R la mondiale qui est sorti, je pense que c'est Michael Scherel, qui est parti, il est en train de reprendre Johan Schopp là, ah non, nous allons à Ochoa, non c'est pas Ochoa, c'est le Schopp, c'est pas la même équipe, ça n'a rien à voir, non c'est bien. Si, il y en a un qui a le dossard 27, l'autre le 37, voilà, notre ami du Sainte italien ce matin, il a un petit peu abusé sur Limoncello. 19ème étape de ce Giro, comme d'habitude, il se passe des choses, on file, on fonce vers Macunia, le terme Macunia, le terme de cette 19ème étape, et vous l'avez vu, il y a 3 hommes devant, il y a un groupe de chasses qui est en train de se rapprocher, Michael Scherel et Johan Schopp. Donc ça c'est une bonne nouvelle, par contre Stefano Garzelli a un super coup de pédale ces derniers jours, ça sera quand même difficile de le piéger dans cette dernière montée finale, on a vu que Jérôme Pinault était pas mal hier, parce qu'hier il était aussi à l'attaque, mais quand c'était peut-être trop dur, il n'est pas au mieux peut-être de sa condition. Alors, dernier coup de pédale pour Michael Scherel, ils ont fait l'effort et ils sont rentrés, ça y est c'est fait, nous avons 6 hommes devant ce garçon, bien sûr c'est Jérôme Pinault, vous l'avez entreaperçu derrière, le voici Stefano Garzelli, c'est lui le plus dangereux au classement général, mais il est long à 23 minutes et 57 secondes, on a vu passer Lars Bach, voici Johan Schopp, voici Michael Scherel et l'autre, là-bas, le Farnesevini, c'est Matteo Rabotino. Il est en train de vraiment endormir tout le monde, c'est-à-dire l'équipe Saxe-Bank roule vraiment tranquillement, et ça laisse le champ aux échappées, maintenant plus de 4 minutes, je crois que c'est bien parti pour que ces hommes-là aillent au bout, et qu'on se discute la victoire. Pavel Brout, je tourne à droite, je tourne à gauche, c'est simplement pour indiquer les dangers qu'il y a, Pavel Brout et Alexander Kouchinsky, ils ne sont que deux à rouler en tête de peloton. Il a dû faire une bêtise, il a dû faire une bêtise, Pavel Brout, je ne sais pas ce qu'il a fait. Malheureusement dans une équipe, quand il y a une erreur de faite, il y en a toujours qui... Qui changent pour les autres. Oui, voilà, quelque part, et ça c'est prévu avant le départ, donc à un moment, si ça se passe mal, il y en a qui viennent rouler au secours. Mais pour parler de Kerpet, je crois que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu girer à l'avant dans un grand tour. Chute, chute il y a quelques instants sur les routes du Giro, apparemment c'est une nouvelle chute, j'ai l'impression, Jackie, ou... Je pense que... Alors, qui est, c'est un courant de l'équipe HTC, High Road, à mon avis... Une chute il y a quelques secondes, c'était Diashenko, le coéquipier de Roman Kreuziger, on n'a pas eu sur Radio Course cette chute, il a tout de suite évacué. Ça a l'air relativement grave, mais attention, rien de dramatique, il a l'air de bouger, d'être totalement conscient, ce coureur de l'équipe HTC, on va essayer de voir qui c'est. Il s'est pris un îlot directionnel, on voit que le panneau est couché, vous voyez, donc ça, forcément, quand on est dans le peloton, avec ses conditions météo, on ne voit pas ça, et voilà, donc... Peut-être une clavicule ? On nous annonce apparemment... Le coureur est venu en renfort, et l'écart est de 1 minute 30, donc, bah écoutez, les échappés, ça sent le roussi, hein, à l'avant, pour les échappés, donc, ça risque d'être compliqué pour pouvoir résister. Koshinsky, le spécialiste du contre-la-montre, être en train de s'écarter, lui, il a été champion de Biélorussie du contre-la-montre, mais il est également champion du Bélarusse, je ne sais pas si on dit Biélorussie ou Bélarusse, on peut dire les deux, comment ça m'arrange ? Je vous l'accorde, je vous l'attends. Alors, on va se renseigner, parce que le 3 juin, un tour d'Europe avec le grand Franck Le Meuf, juste après, justement, Bélarusse-France, ou bien Russie-France. Direction Makouniaga, pour le terme de cette 19ème étape. Alors, Makouniaga, elle a monté, nous n'y sommes pas encore, mais, Jackie, nous sommes dans les contre-forts, et ça fait mal, et ça fait mal tout de suite. Devant, d'ailleurs, Lars Bach a été lâché il y a quelques minutes, Jérôme Pinault a essayé de partir seul, malheureusement, Stefano Gardelli lui a emboîté le pas, et derrière, les 4 chouchas, eh bien, ils sont moins fringrants. Regardez qui roule, eh bien, regardez qui roule, c'est...